Hey, on est de retour sur du Deosa. On va aller dans le QG d'Interpol à Trak pour qu'on va continuer. Je ne veux pas de problème. Alors. Trois portes. Allons voir la première. 2KG. Il n'y a rien d'intéressif. Dommage de nous. Un peu. Poisson. 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 Arrêtons. C'est trop de groove pour... Ah, c'est quoi ? C'est des caisses. Qu'est-ce que c'est là ? C'est incroyable quand même. Ouh, t'as vu fille ? J'ai l'impression que tout le monde est parano. Non ? Ok, alors. Ouvrons. Ah, on va retenir. Je vais faire d'accès pour rejoindre l'ascenseur à mon bureau de la TF-20. Et RADO. Ok. C'est... Rien. C'est juste genre un débarrage. Alors c'est très... Attenture. Alex, la puce espionne que tu m'as donnée, ça se pose facilement ? Tu vas à la TF-29 ? Déjà ? L'ennemi va pas attendre qu'on ait fini de penser nos plaies. Cette bonne guerre. Il y a un port de données sur la carte merveille SRN. T'as juste à t'y connecter et tu pourras enregistrer tout ça. Compris. Je te fais signe quand c'est fait. Ouh là là, il y a des... Tout le monde est bon. C'est bon. Eh, salut toi, elle. Donc j'ai le droit d'être là. C'est que je... Peut-être pouvoir... Peut-être pouvoir vous regarder ce qu'il y a. Pour leur armure. Une creuse. Il y a plein de trucs intéressants ici. J'arrive. J'ai déverrouillé tout ça. Par ordinateur. Je peux pas. Là. J'ai raté. Là. Dommage, dommage. Oh, Kardex. Déshé, j'étais peur. Mais j'ai aucune Kardex. Oh, c'est du bruit film ça. Ecoutez-moi tous. On en est où ? Où allait cet hélico ? J'ai trois aérodromes intéressants au Qatar. Mais ils sont privés. Personne peut s'approcher pour en savoir plus. J'ai absolument... Où allait-il ? Ah. Ah, ça c'est bien. Genre, on regarde les infos... Genre, genre... Ouh, psychiatre. Salut ! Oh bah y'a personne. Ouh, je peux peut-être pirater les... Ah, mais... Les médicaments... Ouais, mais... Oh... Une puce de crédit. Quatorze. Oh. Euh, alors... Et je peux pas... Papirater. On va en avoir au moins un qui va essayer de tracer quelque part. Qui est son criogène ? Euh... Qu'est-ce que... Ah, il regarde les infos. Ah, il regarde les infos. Papiraté. Et... Ah, c'est coupé ici. Oh, comèche. Comèche. Bon, on va arrêter de... chercher quelque chose. Pour ne pas discuter. Ici. Là. Cacher pas des trucs. Ah, c'est trop... On peut pas qu'il est vraiment. Ah, là, là, là... Ah, là... Pas de pilule anti-vémissement. Enfin, pour vomir. Ah, mais... Je l'avais pas vu. Si, y'a Natchi. C'est ça, par contre. Y'a pas de mènes de poids. Ah, je dois te souhaiter. Ah, je vais te souhaiter. Ah, oui. Ah, oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va tirer... Ah, ha! Ah... Un mot de passe. Un mot de passe. taille, toujours fouiller sur les chiottes, toujours un peu, je peux prendre n'importe quelle ordinateur, il est dit pour moi qu'il a été blessé, ou je peux pirater, mais il y a un mec, je peux pas pirater parce qu'il y a un mec, ou attendre. R6-1, vous savez que la mafia a installé un casino dans les égouts de cette ville, on aura tout vu. Ouais, toi tu me saoules, je devrais pas être là, comment je peux neutraliser. Je peux pas sortir mon arme ? Je peux pas sortir mon arme en plus. Oh, c'est la merde. Mec. Ouais, je peux l'examiner mais je peux pas la sortir. D'habitude, tu la sors pour la moins d'occasion, donc je peux pas pirater. Dommage. On fait la sécurité. C'est la première chose qu'on apprend là. Je peux pirater la sécurité. C'est le mec de WedgeDuck qui a fait la sécurité. Je trouve que ça va plaire sans gré avec la casquette. Je peux pas accepter. Je peux pas fermer la porte. Je peux pas fermer la porte. Ah, mais portes. Ok. Ça sert à rien que je peux faire. Voilà. Observons le truc. pas ouf ou passé je peux aller ça 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 faire ça 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 voilà en fait les trucs comme ça ça donne de l'xp c'est intéressant à savoir caméra pour pas les désactiver voilà on passe à l'autre table et voilà tout est désactivé c'est important ah mince on les porte c'est la caisse et les serveurs ah et ça c'est quoi appel d'interrogatoire il peut s'échapper non il est attaché et si je veux le l'interroger comme ça ça sera ah les prisons secrètes ça ah mais non ces mecs hé 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 t'es à boire maintenant a on ne pas non n'est-ce ton on ne j'ai pas 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 mais pas pas j'ai le J'ai vu que j'avais ouvert la porte de la salle des serveurs. J'ai vu que j'ai ouvert la porte de la salle des serveurs. C'est-ce que c'est-ce que j'ai fait ? Attendez. Oula ! Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Adam ! Je vois que tu t'en es sorti. Ravi de voir que tu vas bien. Salut, Aria. Je l'ai échappée belle. J'ai eu de la chance. Pas comme beaucoup d'autres. J'étais là à bosser quand on a appris. C'était le chaos. Les téléphones sonnaient partout, les gens hurlaient en courant pour savoir ce qui se passait. Et quand Miller m'a dit que tu étais là-bas... Je vais bien. Bon, c'est lui que tu cherches ? Il est occupé une réunion avec Lyon, je crois. Ah ouais ? Il est sur SRN, là ? Oui, je viens de le voir. Ah, ça me rappelle. Voilà pour toi. C'est quoi ? La carte pour le stand de tir. Chang a changé tous les codes ce matin. Il parlait de limiter l'accès aux gens qui avaient son aval personnel. L'attentat l'a vraiment secoué. Le troisième en six mois, c'est quand même dingue. Je suis contente de faire le bien, tu sais. Merci, Aria. Je vais te laisser retourner à tes affaires. Oui, je ferai mieux de redescendre. Ça va être une dure journée. Repasse me voir si tu veux discuter. Non, je veux la salle des serveurs. Ça marche. Cyberclay. Est-ce que je peux pirater le ciel ? Hier soir, le collectif a publié les déclarations... Ah, cool ! Ah, cool ! Agence Singh, je ne m'attendais pas à vous revoir, en civil du moins. Je fais que passer. Je voulais remercier votre équipe pour le soutien à Dubaï. Ah oui, c'est le mec qui est infiltré. Dès que j'aurai contacté mes camarades djinns prisonniers, il ne me restera plus qu'à organiser une petite évasion. Pour réintégrer les djinns, c'est pas prendre un gros risque après tout ce qui s'est passé. Pas le choix. L'embuscade a laissé tout le monde KO. La TF-29, Bell Tower, les djinns... Pour savoir où on en est, je dois y retourner. J'espère que ma couverture tient toujours. Je mise beaucoup sur la coupure de l'amplificateur. Vous pensez que les djinns peuvent retrouver ces mercenaires plus vite que la TF-29 ? C'est possible. Ils n'aiment pas les mystères. Un commando d'augmenté avec un entraînement militaire. Vous avez déjà vu ça ? Oui, une fois. Mais c'est une longue histoire. On a trouvé quelque chose après l'opération de nettoyage. Surtout des cadavres. Lourdement augmentés, donc. Et rien pour les identifier sous leur masque. Pas une empreinte. Pas une dent. Pas d'ADN. Du vrai travail de pro. Et pas d'ADN. Comment ils font pour supprimer l'ADN ? Plein d'hommes et de matériel ont disparu après l'incident. Une fraction concurrente qui aurait espionné Shepard ? Ouais, c'est possible. Il faudra encore des années d'audit et d'enquête sur Bell Tower pour savoir précisément combien de rats ont quitté le navire. Aucune idée, mais au moins on a eu les armes. Non répertoriées. Haut de gamme. Des augmentations militaires. Non. Assez pour produire deux copies de vous. Non. Je plaisante. C'est la vérité, hein ? Ouais. C'est le monde dans lequel on vit. Dès qu'on garde le droit d'être équipé d'une augmentation armée, on devient un outil précieux. Ou un terroriste. Ceux qui nous ont attaqué savaient exactement quand aurait lieu l'échange. Vous pensez qu'ils étaient originaires de Dubaï ? Non. Après l'incident, Dubaï est devenu le tombeau le plus cher au monde. Parfait pour les djinns. Mais pour personne d'autre. Je croyais que le Moyen-Orient désapprouvait les augmentations. Pourquoi prendre Dubaï pour cible ? Parce que c'était un autre monde. Deux autres mondes même. Un monde d'augmentation en or ou en cristal. Et un avec des milliers d'augmentés travaillant dans le bâtiment. Et puis... Il y a eu... Ouais, ouais, on sait. Non, agent Jensen. Vous ne savez pas. On a parlé de châtiment divin. Mais c'était pas l'oeuvre d'un dieu miséricordieux. Non. J'en vis pas du tout le travail qui vous attend. Je dois avouer que... J'ai plutôt hâte, en fait. Pour tout dire, après une aussi longue infiltration, on a l'impression d'être un imposteur chaque fois qu'on revient dans le monde réel. Ouais. Je comprends ce que vous ressentez. Ah bah oui, lui aussi, il est infiltré au final. Il y a un peu de pièces détachées, mais lui, il n'a fait pas le fil de... Ouh ! Ah ! Mon ordi ! Ouh ! À ce stade, je suis prête à l'achat. Rejoignez-le. Ah cool, je vais aller m'entraîner. Mais c'est un clavier qui est... Ah bon, regarde. Je vais comparer leurs ADN aux données de toutes les agences possibles. D'ailleurs, je vais pas dans notre... Quens-au-dessus ? D'ailleurs, je vais voir dans notre... Eh ? Je crois qu'il nous faudra du temps pour l'oublier. C'était Elisa Kassan, en direct live, pour Vigus. J'ai comparé leur ADN aux données de toutes les agences possibles. Rien. C'est l'horreur de dire que je peux vraiment plus. A la banque palissade, nous avons fait de ces trois préoccupations fondamentales de dernier médium. A ce stade, ce sont presque des pontons. Les informations archivées entre les murs de la banque palissade sont en dehors de la banque palissade. Non, je pense que c'est juste qu'il est oublié à chaque fois, mais pas de simple. Ah, le compte rendu, bah tu vas l'attendre un moment donné. C'est vraiment bizarre. Bon, c'est bien Gen Z, non ? C'est pas lui qu'il fallait que j'allais voir, non ? C'est pas le mec qui avait dit mon j'allais. Ne s'arrête jamais. Ah, mais c'est le mec qui était avec nous dans le... Une ville encore sous le choc après un attentat. On s'attendra. On va venir voir peut-être. Ah, je ne sais plus. Je devais aller voir le directeur. Ah, mais c'est le directeur que j'allais. Il faudrait aller voir. Allez, du coup. Là. Je peux faire quelque chose pour vous aider, agent ? Il paraît que vous enquêtiez sur les mercenaires qui nous ont attaqué à Dubaï. Vous avez des pistes ? Je sais que je suis bon, Jensen. Mais ça fait que cinq minutes que je suis dessus. Il peut se passer plein de choses en cinq minutes, Mock Crédit. Vous avez des nouvelles du légiste ? Il a pu faire parler les cadavres ? Les restes sont dans de la glace à Oman. D'après ce que je sais, on n'a rien pour les identifier. Pas une empreinte. Pas une dent. Rien. En d'autres termes, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Pour l'instant. C'est une chance que vous ayez désactivé l'amplificateur de cône des Jeans. La couverture de Singh reste intacte. J'espère qu'une fois Basra, il pourra utiliser son réseau pour enquêter. Ces crétins masqués finiront peut-être par se manifester. Sûrement des putains de djihadistes en mal de reconnaissance. Je ne sais pas. Je ne suis pas aussi sûr que vous que l'on devrait chercher ces types dans le désert. Ah oui ? Vous avez de nouvelles infos qui pourraient m'intéresser ? Ah, arrêtez. Ces types avaient des augmentations militaires. Une opération condamnée par l'islam. Ce ne sont pas des djihadistes. On est face à une nouvelle menace. Oh ! Je ne veux pas dire que c'est condamné par l'islam, et je vais vous demander de ne pas assister. Ce n'est pas votre enquête. Voilà, j'aime bien, c'est là. Allez, MacRedy. On n'est pas des flics de quartier avec des quotas mensuels. La question n'est pas de savoir qui va leur mettre la main dessus, mais de choper les coupables. Point final. Écoutez, je comprends bien ce que vous dites, mais je conduis une enquête super importante sans rien avoir à me mettre sous la dent. J'ai juste des hypothèses, Jensen. Écoutez, je sais que je suis brusque. J'ai trois ex-femmes pour en attester, mais c'est comme ça que je suis. Faire tout un numéro pour le petit nouveau changera pas ce que je suis vraiment. Une franchise pareille, je ne peux qu'apprécier. Bien. Alors quand je dis que je suis impressionné par vos actions à Dubaï, vous savez que je le pense vraiment. Avec la tempête de sable qu'on s'est bouffé, récupérer la batterie de l'hélico était une bonne décision. Mais cette mission est terminée et vous n'êtes plus concerné. Compris ? Oui. Bien. Allez. Pas plus d'histoire. Tant où est-ce que vous tenez votre bonne humeur légendaire, ma crédit ? En savoir plus sur moi fera pas de nous des amis, Jensen. Mais si vous y tenez, j'ai rejoint l'armée régulière juste à la sortie du lycée, puis les forces spéciales à 25 ans avant d'être recruté par le SRR quatre ans plus tard. Le spécial reconnaissance régiment, une unité d'élite. Oh oui, une vie de paillettes, champagne et turlut à gogo. Et ensuite ? Après 12 années passées à traquer des dégénérés de terroristes à travers tous les déserts du monde, je me suis rendu compte que le combat contre le mal était une lutte sans fin. Je voyais plus aucun intérêt à continuer, alors j'ai démissionné. Jusqu'à l'incident. Qu'est-ce qui vous a ramené ici ? Oh, tu le sais. Ah, j'ai besoin de me sentir utile. Un outil qu'on n'utilise pas à sa rouille. Alors j'ai repris du service pour donner un sens à ma vie. Vous-même en tant qu'outil. Ça, je m'en doutais de celle-là. C'est ça, non ? Ouais. Mais dites-moi, à votre avis, pourquoi les corps de Dubaï ont été envoyés à Oman ? Aucune idée. D'après la rumeur, Oman était furieux qu'on ait eu le feu vert pour la mission. Je peux pas leur en vouloir. Vous trouvez pas ça étrange qu'on leur soit passé devant ? Ça fait bien longtemps que je cherche plus la logique de ce genre de décision. On m'a juste dit qu'on était la seule équipe prête à partir. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Alors vous en savez autant que moi. C'est tout ? Eh bah oui, c'est tout mon petit coco. Ouais, j'ai pigé. C'était sympa de discuter mon crédit. Non, pas vraiment. Ha, ha, ha. Je ne peux pas parler. Ah, l'onflure. Moi, c'est pas tout ça, mais j'ai toujours pas ma salle des serveurs. Moi, le directeur, j'en ai beaucoup. Ah, mais en fait, la salle des serveurs, comme c'était là où on pouvait aller, elle était indiquée. D'accord. C'est bon, j'ai pas trouvé l'ordinateur dont j'avais le mot de passe. Ah, j'aurais pu repasser par là, quoi. Ok. Ok. Un menu. Pour le fond. Oh. Ok. Il y a des équipes. C'est parti. C'est pas il y a. Est-ce que je peux sauver ? Ok. Là. Je vais pas rater là. Voilà. Je vais pas rater là. Ah, c'est-à-dire ici, mais je vais pas rater là. Je pense qu'il était trop... C'est un merde. Non, non. Ouh, c'était plus les crêpiers. Ah, cool. Attends, ça c'est plus les crêpes. Là, c'est. Là, ça. Mais c'est la salle des serveurs, ça. Mais je veux pas d'abord aller à la salle de tir. Je vais faire l'entraînement de tir avant. L'entraînement de tir, c'est... Genre je perds autant de vie pour un petit... C'est vraiment bizarre. Bah j'ai fini. Je suis compatible, vraiment. Pas grave. Je régénère même pas de vie. Ah, il n'y arrive. Je pense qu'on réagir d'abord. C'est ici. Là, je vais tirer. C'est par là. C'est par là. C'est par là. Il y avait... Il y a des trucs. C'est un casier. Et voilà. Plus verrouillé. Le crédit. Injecteur. Et... Retour au stand. Moi, ça se trouve, j'ai détruit mon propre cabinet. Pas plus. Alors, tu te décides enfin à venir t'entraîner ? Voilà. Et... Ah, j'ai pas le choix. Oh. Ah voilà. Tant longtemps, j'ai pas l'air d'avoir tout ça. J'ai essayé de tirer le mieux possible. Voilà. J'ai tiré sur toutes les cibles. Quatre mètres. Quatre mètres. Pourquoi il... C'est-à-dire que j'ai pas tiré sur ça ? Ah d'accord. Faut que ça dégage. Ah d'accord. Tu sais quel était le meilleur conseil de mon instructeur ? Toujours recharger avant d'être à sec. Tu gagnes du temps. C'est pas... Vous voulez. Ah. Si tu zooms avec le viseur, tu choperas tes cibles plus vite. Essaye. Tu verras la différence. Et voilà. C'est pas... Adam, comment ça va ? T'as pu poser la puce ? Patience, Alex. J'essaie de trouver le meilleur moyen d'accéder à la carte mère sans griller ma couverture. Oh, désolé. Message reçu. Je vais pas t'apprendre qu'un tir en pleine tête, c'est le plus rapide pour abattre une cible. Mais fais gaffe au casque, ils te ralentiront. C'est sûr, c'est super. Euh, H1. Bon, si ta cible a des protections, tes balles lui feront moins de dégâts. Oula. Ah oui, c'est sûr. Allez, recharge. Une scène. T'as vu combien de tirs il faut pour transpercer ? Essaye les munitions perforantes. Euh, d'accord. Normal, c'est lui. Performant. Y. C'est Y, mais c'est euh... T'es triste. Reprenez. On dit que tirer sur les systèmes de sécurité, c'est pas la meilleure tactique. Essaye plutôt de les désactiver. D'accord. Comment ça ? On ramasse les munitions. Ah oui. Allez. En plus, elle bouge. Oh, ça veut dire qu'il faut. Désactive un système de sécurité et tes balles perforantes seront tout de suite plus efficaces contre lui. Pense à garder au moins une arme de secours, histoire de pouvoir improviser et t'adapter, quelle que soit la situation. Eh oui. Bon, maintenant que tu t'es bien échauffé, on va pouvoir passer aux autres aspects de tes armes. On est personnalisés. Faites donc le silencieux. Oui. Je m'en fous, c'est que pour l'entraînement. J'aime les silencieux pour le bruit, mais d'un autre côté, ils réduisent le pouvoir d'arrêt et les dégâts de tes armes. Oula. C'est pas mal de mission. T'as vu un peu combien de munitions il t'a fallu en plus ? Je vais te retirer. C'est pas mal de mission. Allez. Voilà. Vaut-toi à l'anormal. Mais si tu dois être discret, le silencieux reste le meilleur choix. Rappelle toi juste que tu feras moins de dégâts. Vaut-toi à l'anormal. Tu sais, il existe d'autres types d'accessoires que tu pourras monter sur ton arme, ouvre l'oeil pour les trouver. Ok, ouvre l'oeil. Commence par reprendre. Je vais diminuer. Serre. Ah, merci. Ok. Sélection de l'option, automatique, appuyé sur entrée pour la dévairie. Voilà. N'oublie pas, recharge ton arme avant qu'elle soit vide et tu gagneras du temps. Je te dis. Ah oui. Je passe. Ça. Oh. Recharge plus vite, plus vite. Ah, plus de blague. Et. En automatique, ton pistolet sera plus efficace. Mais aussi plus gourmand aux munitions. C'est évident. Ça a fini ? C'était juste une piqûre de rappel. Mais je suis sûre que tu savais déjà tout ça. N'hésite pas. N'hésite pas à revenir quand tu veux. Pas d'accord. Allez, implantons le mouchard cette fois. Non. Il s'en est là. On va implanter le mouchard. Ah non. Je suis juste à la limite quoi. Ah non. Accès disponible. Non, je disais. On va implanter le mouchard au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.